Bonjour, bonjour, bienvenue sur Diagonal TV, spécial championnat du monde, Anand Topalov, le Big Match, avec aujourd'hui pour compter la quatrième partie de l'affrontement entre les champions, nous recevons Philippe Dornbouche. Salut Philippe. Oui, bonjour Stéphane et merci encore de me recevoir sur le plateau de Diagonal TV, c'est toujours un plaisir de venir. Alors nous, c'est évidemment un plaisir de recevoir le webmaster de chess et stratégie, le site qui fait le buzz échiquée, évidemment, un site d'ailleurs qui se met à jour pas mal, j'ai vu qu'il y a de plus en plus d'annonceurs en fait sur ce site, donc il y a une vraie demande en fait. Oui, 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 en fait, bon, il y a trois, quatre billets nouveaux tous les jours, donc ce qui fait pas mal d'audience, c'est derrière quelques annonceurs qui viennent donc promouvoir leurs produits et même des livres d'échecs aujourd'hui, en fait, la nouveauté 2010, c'est le lancement de la boutique en partenariat avec Amazon, Amazon.fr, le site en ligne. C'est un contrat international pour les droits. Voilà, exactement, pour les droits et puis on propose alors une sélection de livres, évidemment qu'on a lus et qui sont les meilleurs selon nous pour progresser aux échecs. Toujours avec Maître… Alors, nous avons Maître Founias dans l'équipe. Maître Founias dans l'équipe. Voilà, qui est toujours actif. Voilà, toujours actif. Très bon conseil, toujours. Bien sûr. Et puis, nous avons en fait deux, trois spécialistes du jeu, 2002-2300 Hello, qui nous disent, voilà, moi j'ai lu tel livre, il est intéressant, donc on le relit et puis on regarde un petit peu s'il est assez pédagogique parce que chez cette stratégie, en fait, notre objectif, en fait, c'est de dire à nos lecteurs, attention, ce livre est bien fait parce qu'il a un certain niveau, mais aussi parce qu'il explique bien les choses. Oui, pour les débutants notamment ou pour les joueurs qui veulent apprendre plus et qui veulent progresser. Exactement Stéphane, voilà, c'est un peu la philosophie et donc le lancement a eu lieu en janvier 2010 de cette bibliothèque, librairie en ligne. Bibliothèque. Alors, il y a aussi évidemment toujours la musique sur cette stratégie, donc c'est ce qui en fait le charme du Vidant du site, c'est de pouvoir en même temps apprécier du jazz, beaucoup de jazz, et donc toujours associer le jeu d'échecs à tout ce qui est un peu fun et sympathique, comme le jeu lui-même, mais l'ouvrir, disons, au loisir, au sens large, et ne pas se concentrer uniquement sur l'aspect purement échiquien, mais aussi sur ce qu'il y a autour. Ce qu'il y a autour, ce qui est assez culturel quand même, mais on peut y trouver du cinéma, de la musique, alors… De la littérature. De la littérature. Pas que échiquienne aussi. Pas forcément échiquienne, mais souvent avec un rapport au jeu d'échecs, puisqu'on sait que dans l'univers du jeu, il y a de très bons livres, mais aussi maintenant des quiz. Et puis aussi, chaque lundi, il me semble, ou mardi, je ne sais plus, on a droit au café. Alors… On a le café… Si ! On a le mercredi, la question people du mercredi. Oui, mais avec un café offert. Alors, c'était, voilà, un café offert. Par… Régulièrement, un de nos consultants, c'est en fait un photographe professionnel, Charlie, qui offre le café. Le café de Charlie. Voilà. On a aussi, en fait, le rendez-vous, en dehors du rendez-vous du mercredi, traditionnel depuis le départ, on a un premier rendez-vous de début de semaine, le mardi, avec un maître international, et je profite pour le saluer, Marc Hébert. Oui, qui fait grâce, en fait, de sa lettre HPE, Hébert par l'échec. Alors, là, ça s'adresse à des joueurs d'un très bon niveau. Oui, voilà. Ça, c'est vraiment pour le top du top. Il y en a pour tous, en fait. Voilà. On a, donc, le mercredi, la question people. Et puis, le jeudi, tous les jeudis, la chronique, en fait, de Samir, Samir Adiel, que je remercie aussi au passage, qui publie une chronique dans le Paris-Normandie tous les mercredis. Et puis donc, alors… Et il nous permet de la republier chez nous. Il y a beaucoup de chroniques spécialisées avec des intervenants. Et alors, donc, maintenant aussi, la boutique, je dirais, vêtements. Alors, oui. Fringues, Tchess et Stratégie, logotisé. Effectivement. Alors… Le logo, vous le reconnaissez, si vous êtes lecteur habitué. Donc, toute une ligne de vêtements ou c'est juste pour l'instant un lancement, je dirais, promotionnel, c'est ça ? Alors… Quand tu vas supporter des joueurs… Alors, voilà. …qui vont porter les couleurs de Tchess et Stratégie. Exactement. Alors, c'est la première phase. En fait, on a contacté… Oui, mais c'est tout du Stratégie. Exactement. On a contacté des très bons joueurs et des jeunes, préférentiellement. Et on a, en fait, deux joueurs, on va dire, de la Dream Team qui portent les vêtements tagués Tchess et Stratégie. Il s'agit de Maxime Lagarde qui est un jeune maître international, bientôt… Un des grands espoirs français. Un très très bon joueur. Très fort joueur. Et puis, on a évidemment Tchess et Stratégie sans les femmes ne serait pas Tchess et Stratégie. On a Aurélie Dacalor qui porte la griffe Tchess et Stratégie. Oui, bien sûr. Pour le grand plaisir des joueurs. C'est extrêmement griffé. Non, mais je crois qu'on peut le dire. On peut le dire, on peut le dire, c'est griffé. Alors, Anand Topalov n'est pas encore griffé Tchess et Stratégie, mais… Un petit peu, Diagonal TV, puisqu'on avait retransmis Kramnik, Kasparov et Anand a gagné son titre en battant Kramnik. Donc de loin. En 2008 déjà, oui. Exactement. Oui, il a battu en Kramnik, mais nous on avait évidemment diffusé en 2000 le grand match Kasparov-Kramnik. Ah oui. Donc il n'y a pas un lien direct, mais indirect. Il n'est pas griffé, il n'y a pas nos conditions. Alors, ce match, Anand Topalov, est-ce que tu as un favori ? Oui, alors, je vais peut-être surprendre du monde en disant que Topalov est mon favori. Alors, pourquoi ? En fait, j'aime le jeu de Topalov parce que c'est un jeu très dynamique. Bien sûr. Très agressif, oui. C'est très agressif. Et puis, l'homme aussi est vraiment, on va dire, à la recherche constante d'activités sur l'échiquier. Le moindre micro-avantage est décelé et il essaye toujours de convertir ça pour faire avancer, faire progresser ses pièces. Oui. Et ce qui fait du spectacle. Voilà. C'est vrai que les parties de Topalov sont quasiment tout le temps spectaculaires. Et alors, c'est un des joueurs du circuit qui, finalement, pousse ses parties au bout. Il ne fait aucune, en fait. Aucune nulle de complaisance. Aucune. Voilà. Alors, il a été souvent remarqué comme étant l'un des seuls joueurs du circuit à rester assis pendant les 4 à 6 heures de la partie pour chercher à améliorer ses positions. Et même dans la défaite, il est spectaculaire. Parce que, si tu te souviens bien Stéphane, la meilleure partie du jeu d'échecs, en fait, elle a été découverte un jour. C'était celle entre Kasparov et Topalov en 1999. Oui. Donc, c'est la partie primée avec un double sacrifice de tour de Kasparov. Ah, mais ce n'est pas la Benoni, là ? Ce n'est pas celle-là ? C'est une Benoni avec un double sacrifice qui a été magnifique et qui a été primée comme la partie, la meilleure partie de l'histoire des échecs. Pour les spécialistes, on pourrait citer aussi une partie entre Chirov et Topalov, où, encore une fois, Topalov a perdu, mais de manière magnifique, sur une idée en finale de Chirov. Un sacrifice de fou, un fou en H7 qui a permis au roi, en fait, en finale, de gagner un temps et de gagner la partie en prenant des échecs. Juste en décalant, en fait, l'adversaire d'une case. Exactement, en décalant d'une case. Donc, je dirais pourquoi Topalov est mon favori ? Parce que même dans la défaite, il est magnifique, il a un sens esthétique. En tout cas, tu es fan du jeu spectaculaire de Topalov. Exactement. On ne s'ennuie pas avec Topalov. Mais alors, avec Anand, on a aussi un joueur magnifique. Oui. Puisque c'est un des joueurs, évidemment, qui, au début de sa carrière, jouait le plus vite. On l'appelait Lucky Luke des échecs. Alors, c'est vrai. Et sais-tu pourquoi, en fait, il jouait si vite ? Oui, mais il expliquait tout simplement qu'il ne voyait pas pourquoi il fallait réfléchir. Alors qu'il voyait du coup tout de suite, en fait, très intuitif. J'ai lu une explication parce que quand il jouait en Inde, il y avait très peu de matériel et les enfants jouaient avec un seul jeu. Et donc, ils devaient céder la place très rapidement. Donc, on demandait aux enfants de jouer vite. Donc, il a pris, c'est la légende qui raconte ça, il a pris l'habitude de jouer vite ses parties. Mais depuis, il s'agit en fait. Oui, oui. Cette fois, maintenant, il joue un peu comme les autres. C'est-à-dire qu'il prend tout son temps. Il a même perdu une fois autant contre Kamski, ce qui était la première fois dans sa carrière. Oui, oui. Donc, il est maintenant classique. Mais effectivement, c'est un champion du monde, comme Topalov d'ailleurs, à suivre. Vraiment, très fort joueur. Alors, à ce moment du match où on arrive aujourd'hui, on est à la quatrième partie, un partout. Donc, il s'est fait surprendre d'Anande dans la première. Magnifique partie de Topalov. Sacrifice de cavalier. Mais alors, sur un jeu quand même un peu curieux d'Anande qui a joué. Une Grunfeld, je crois. Un Roi F7 douteux, bon bref. Et par contre, il s'est très vite repris, Anande, dans la deuxième, avec une très belle Catalane. Superbe. Et troisième partie nue, avec Anande dans le rôle des Noirs qui finalement change. Il ne joue plus la Grunfeld, du coup. Il n'a plus joué. Il a joué à cela. Oui, solide. Très solide. Et Topalov n'est pas réussi à passer ça. Il faudra voir ça pour la suite. Oui. Et là, Anande de nouveau à les blancs. Et on va voir cette partie. C'est parti. Quatrième du match. Anande face à Topalov avec Philippe de chess et stratégie qui nous accompagne aujourd'hui sur le plateau de Diagonal TV. On y va avec D4, cavalier F6, C4 et E6. Voilà. Donc Topalov montre la couleur. Il joue le coup, ici, E6. Voilà. Et donc, il veut sortir son fou et fuite souvent en B4, avec un petit échec au passage, qui parfois perturbe un peu les blancs. On va voir comment ça se déroule. Donc, cavalier F3, D5. Voilà. Donc là, il choisit de ne pas jouer fou B4, mais de jouer D5. Donc, c'est pour l'instant quelque chose qui peut ressembler à un gambidame, par exemple, si les blancs jouent cavalier C3. Oui, exactement. Mais non. Anande choisit G3. Alors ça, c'est la Catalane. Donc, les blancs veulent sortir le fou G2. Évidemment, le problème, c'est que le pion C4 ne sera plus, évidemment, reprenable du fou. Donc, ce qui peut être un sacrifice. Mais en échange de quoi, évidemment, si les noirs prennent en C4, les blancs ont une très belle action sur cette grande diagonale. Voilà. C'est exactement le thème de la Catalane, Stéphane, que tu soulignes là. Donc, on donne un pion avec les blancs pour une activité des pièces, un développement supérieur des pièces blanches. C'est d'ailleurs ce que fait Topalov. Alors, à noter que cette ouverture catalane, donc fou G2, on voit l'idée. Donc, fou B4 échec, toujours classique. Voilà. Ce qu'on peut dire ici, c'est qu'il y a un petit changement par rapport à la partie catalane précédente. Oui. Où on avait eu un A6 au cinquième coup. Voilà. Donc, là, Topalov varie puisqu'il a perdu la première partie. Il va changer un petit peu son plan. Donc, il joue toujours dans la même idée de la Catalane, mais fou B4. Il joue fou B4 échec. Alors, à noter que ce fou B4 échec ici, enfin, cette Catalane, pardon. Je le retrouve bien. Cette Catalane était l'arme choisie par Kramnik quand il a battu Topalov, justement. Oui. Alors, c'est vrai que… Donc, c'est quand même… ça, c'est important. Ça, c'est un facteur psychologique important du match. C'est un facteur psychologique. On peut dire… c'est vrai que… bon ben, Kramnik est un joueur de Catalane né parce que c'est l'un des seuls joueurs à savoir temporiser, même avec les Noirs quand il joue même contre une Catalane. Et ce qui est difficile pour Topalov puisque, on l'a dit tout à l'heure, c'est un joueur dynamique, un attaquant. Voilà. Donc, je pense que là, l'ego de Topalov réapparaît. C'est-à-dire qu'il va montrer, il va essayer de montrer qu'il est capable de jouer tout. Tout. Donc, même les parties un peu resserrées pour les Noirs. Tout à fait. Alors, on va voir ça. Donc, fou D2, donc, logique, de la part des Blancs. A5. Alors, ça, c'est un coup original, connu, évidemment, mais original. Au lieu d'enlever… on aurait pu enlever le fou, on aurait pu l'échanger aussi, pourquoi pas, bien sûr, mais on aurait pu l'enlever. Mais on joue A5 avec l'idée que si les Blancs prennent en B4, évidemment, on a un super pion en B4 qui vient. On a deux pions, ici, très forts. En plus, on peut protéger. Et la tour A8 qui a une très belle action, du coup, qui devient très dynamique. Effectivement, l'échange n'est pas intéressant pour les Blancs. L'échange n'est pas intéressant. Et c'est pour pousser les Blancs à jouer A3. Donc, s'affaiblir un petit peu de ce côté-là. Puisque si on joue A3, on en affaiblit ses classes blanches. Exactement. Voilà. On fait des trous. On fait des trous. Donc, toujours intéressant. Donc, Dame C2. Voilà, tranquille. Donc, développement normal de la part des Blancs. Dame C2, je vise simplement, c'est très simple, le pion C4. Il va falloir que je le récupère un jour ou l'autre, quand même. Voilà. Et je contrôle au passage la case E4 qui est une case clé dans cette ouverture. Toujours. Bien sûr. Casse centrale clé, puisque je peux aussi jouer E4, E5. Voilà, exactement. Bien sûr. Alors, on y va. Fou D2. C'est le moment que je choisis Topalov pour prendre D2. Et alors, avec l'idée que finalement, il y a Topalov, c'est de dire que c'est pas forcément la meilleure case pour le Cavalier B1 de prendre D2, puisqu'on le voit simplement au coup suivant d'Anand. Même si c'est jouable, évidemment, Cavalier B prend D2, ça finit le développement. Mais Anand joue un autre coup qui paraît plus curieux. Il fait Dame prend D2. Oui. Oui, parce qu'il a prévu quelque chose qu'on va voir au dixième coup. Une nouveauté théorique. On va voir ça. Donc, il joue sa préparation maison. Il joue sa préparation. Voilà. Donc là, on est dans quelque chose de volontairement surprenant pour l'adversaire. C'est ce qu'on appelle une préparation. Une préparation théorique. Voilà. Et d'ailleurs, on a vu la partie, les coups défiler, en fait, dans la partie. Ils jouent très, très vite. Mais bien sûr, ils connaissent. Tout est préparé jusqu'à ce niveau-là. Ouais. C6. A4. Donc, on veut empêcher B5. On veut pouvoir, par exemple, jouer Cavalier A3 et Cavalier prend C4. C'est ça, l'idée de... C'est l'idée. C'est l'idée, oui. Donc, A4. Alors, on joue B5 quand même avec les noirs. Alors, évidemment, on n'a pas peur de la... Alors, on n'a pas peur. Si, on devra quand même avoir... Il faut toujours avoir un peu peur. Mais on n'a pas peur de A prend B5, C prend B5. Puisque sur Cavalier E5, qui est intéressant quand même, qu'il faut quand même regarder, on attaque la fois A8, bien sûr. Mais maintenant qu'on a joué A5, évidemment, la tour peut venir. Voilà, tranquillement. Dans les autres variantes, la tour est prise, ici. Mais là, on peut simplement jouer tour A7. Et même, en plus, c'est bien d'avoir la tour là, puisqu'elle peut revenir au centre soit en E7, soit défaut en D7, une fois que le Cavalier est parti. Avec une bonne activité. Donc, non, on ne fait pas ça sur B5. On joue simplement Cavalier A3, très intéressant. Alors, voilà la nouveauté. Pression. Voilà, pression sur le pion B5. On vise, en fait, l'aile d'âme, en fait, les pions qui sont assez avancés. Bien sûr. Et puis, on a toujours en réserve le fou en G2. Le cavalier qui va bondir, comme tu le montres très bien à l'écran, en E5. Et ça, ça peut déstabiliser complètement l'aile d'âme des Noirs. Alors, voilà, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que les Blancs, en fait, voilà l'idée dans laquelle les Blancs ont réussi à amener les Noirs. Ils ont fait avancer ces pions. Alors, ces pions sont quand même très avancés. L'idée de ces pions avancés, c'est simplement que, regardez ici, on a une cible. Ce qu'on appelle une cible. Donc, ici, A4, on a une cible. Cavalier E5, on aura une cible en C6. Et si les Noirs jouent soit B4, soit A4, tous les pions deviennent des cibles. Oui. Puisqu'ils deviennent faibles, en fait. Et on peut perdre très vite ce genre de position. On peut perdre très vite ce genre de position en se faisant dégommer tous les pions. Exactement. Et les Blancs se sortent avec un gros pion de plus. Donc là, attention, il faut jouer de manière très précautionneuse côté noir. Tout à fait. Donc, fou D7, cavalier E5, cavalier D5. Ça, c'est normal. E4, voilà. Donc, on en profite. Alors, l'avantage... Alors, pourquoi les Noirs n'ont pas peur de E4 quand même, même si ça attaque le cavalier ? Mais non, ça bouche le fou. Alors, ça a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que ça contrôle bien le centre. Le désavantage, c'est que le fou G2 est bouché. Voilà. Momentanément bloqué. Bien sûr. Alors, fou B4... Non, cavalier B4, pardon. Alors, le cavalier... Alors, voilà. Donc, ça, c'est bien puisqu'il vient sur une belle case en B4 ici. Mais on voit que là, maintenant, il y a des problèmes. Oui. Donc, il va faut... Mais pour l'instant, regardez, le fou est bloqué. Donc, si on prend reprise, eh bien, il n'y a pas d'attaque de tour. Oui. Ce n'est pas un problème. Pour l'instant, ça tient. Ça tient côté noir, effectivement, Stéphane. Voilà. Donc, pour l'instant, petit roc. Mais les noirs peuvent rien faire. On ne peut pas... On ne va pas prendre en A4. Pourquoi ? Parce que C4 tombe. Ensuite, A4 est faible puisque la tour l'attaque et difficile à défendre. A5 est faible aussi derrière. C6 est faible. Si on prend en A4 comme ça, on va avoir des problèmes. Effectivement. Ce n'est pas le moment de le faire. Donc là, on va plutôt procéder au petit roc des deux côtés pour mettre le roi à l'abri et dynamiser un peu les pièces qui restent à sortir. Notamment, on voit le cavalier B8 des noirs qui, pour l'instant, n'a pas joué. Donc, il va falloir lui trouver quelque chose. Une activité. Ce qui n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Puisqu'on a les pions qui gènent un peu. Donc, le jeu, en fait... La pression est bien sur les noirs. On voit bien cette pression ici sur B5, matérialisée sur B5. Le centre blanc qui est fort. Donc, la nouveauté d'Arlande, pour l'instant, a l'air de marcher au prix d'un pion quand même. Au prix d'un pion, on a une position blanche qui est vraiment plus facile à jouer. Plus facile à jouer. Voilà, exactement. Mais pour un Kramnik, ce n'est pas un problème côté noir. Oui, pour un Kramnik. Voilà. Là, ce n'est pas un Kramnik, c'est un Topalov. Là, on a un Topalov qui, peut-être, commence à se dire qu'il est un petit peu gêné. Voilà. Dans son style de jeu. Dans son style de jeu. Il va falloir ouvrir pour lui. Donc, on peut dire que là, Arlande joue le bonhomme, en fait. Il essaie de jouer contre la psychologie de Topalov. Je t'empêche de jouer actif et je te mets sous pression. Et en plus, Topalov, qui a l'habitude de jouer maintenant la catalane avec les blancs, a l'impression de jouer contre lui-même. Oui. En fait, il joue contre son ouverture. Donc, voilà. C'est quand même le piège absolu. C'est bien vu de Vichy Annand. Alors, tour FD1. A noter que les noirs ne peuvent pas venir sur la magnifique case D3 qui est protégée par C4 parce qu'il y a le cavalier E5 qui protège. Voilà, tout simplement. Sinon, ça serait une belle case, évidemment. Et là, en mettant ces tours-là, on menace d'exploser le centre noir. Et regardez, surtout, l'idée, c'est de menacer de faire sauter le pion C6. Parce que si le C6 tombe, le B5 tombe et donc le C4 aussi, tout tombe. Voilà. Et puis, la position blanche est écrasante à ce moment-là. Voilà. Et c'est un peu ce qui va se passer. Donc, il faut savoir trouver les coups côté noir. C'est la grande difficulté de l'ouverture. Donc là, on a… Alors, d'ailleurs, dans cette idée, peut-être que les noirs auraient pu jouer F6 ici. Une possibilité de jouer F6. Simplement, si le cavalier sort, par exemple, en G4, pourquoi pas pour venir en E3, il serait bien en E3. Donc, on peut envisager ça. Mais le problème, c'est qu'on permet cavalier D3. Avec un beau cavalier, quand même. Et pas facile à déloger, ce cavalier. Oui, c'est une idée. C'est vrai que F6 aurait pu être joué. Aurait pu être joué. Oui, oui, oui. Bon. Alors, Topalov choisit F8, mais il rejoue encore une pièce qui a déjà joué. Bon, c'est pas… La tour est enfermée. En plus, on n'aime pas trop avoir une tour enfermée comme ça. Bon. Maintenant… Voilà. Alors… Et c'est là que… C'est pas un coup de développement… Non, non. Vraiment, en retrait. L'avantage qu'a trouvé Topalov, sans doute, c'est de contrôler la poussée D5 avec la dame. Alors, il pensait l'éviter, je crois. Il pensait l'éviter, voilà. Voilà. Il s'est dit, je vais mettre une pièce de plus sur l'attaque du pion. Voilà. Ça va peut-être calmer un peu les blancs. Mais non. Pas du tout. D5, quand même. Voilà. À ce moment-là, choisit Anand de prendre toute l'initiative à son compte et d'ouvrir le jeu. Sachant que, regardez bien le nombre de pièces noires qui sont sur la huitième rangée, c'est impressionnant. Alors, qu'est-ce qui serait passé, par exemple, sur pion… Alors, voyons cette variante. Voyons cette variante. Vous n'aurez pu regarder. Donc, pion prend D5. C'est pas ce qu'a joué Topalov. Non, c'est pas ce qu'a joué Topalov. Et là, la menace, évidemment, c'est de prendre un C6 et B5 qui saute. Ouais. Et si B5 saute, C4 va sauter. Voilà. Tout saute, voyez. Très vite. Dès que vous attaquez les bases des chaînes de pions, en l'occurrence, ici. C'était le pion C6. C'est pas tellement le pion E6 qu'on attaquait ici. C'était le pion C6. Ouais, c'était l'ouverture. Et on a le four, regardez, qui est toujours là en embuscade. Donc là, on donnerait de la puissance aux pièces blanches et donc on jouerait contre soi-même. Donc, non, cette variante n'est pas jouable. Imaginons F6, par exemple, pour chasser le cavalier. Bah, on peut directement prendre les pions... On peut quand même prendre en... Avec le cavalier. On peut quand même prendre en C6. En C6. Parce que regardez, l'idée, c'est que sur Dame prend Dame, par exemple, Tour prend Dame. Je dis un peu n'importe quoi. Si on prend le pion E5, regardez, on peut jouer C7. Tranquillement. Et puis, on va faire Dame. Regardez. On attaque la Tour, on attaque le cavalier avec le pion et aussi on menace la promotion. Et on menace Dame. Donc voilà, tout de suite, ça se termine dans un bain de sang, en fait. Encore une fois, cette partie côté noir, c'est une partie kramnikienne. Il ne faut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas pousser. Il faut faire des petits mouvements. Il faut attendre. Et c'est ce qu'a fait, d'ailleurs, pour l'instant, Topalov. La Dame D6. Oui, mais là, il est déjà sous pression. Parce que C6... Il tient quand même. Il tient, voilà. Mais il essaie d'éviter. Voilà. S'il prend une première fois, en fait, il libère le potentiel du fou G2. S'il laisse les blancs prendre, le fou G2 est bloqué par son propre pion. Ouais. Donc, c'est une position délicate encore. Mais pour l'instant, Topalov tient. Ça tient. Dame D6 tient. Et c'est moins dangereux que de prendre comme une idée de le voir. On ne peut pas ouvrir. Effectivement. Cavalier G4. Alors, coup malin, comme on l'a dit. C'est un peu la même idée qu'on disait tout à l'heure. Cavalier G4. On va pouvoir venir en E3 et protéger. Tout à fait. Et aussi rajouter de la pression à regarder sur C4. Et Stéphane, on menace quelque chose d'un peu terrible aux échecs. C'est de jouer E5 au coup prochain et de pousser derrière le pion D en D6. Alors, imaginons un coup D noir, je ne sais pas, passif. Imaginons H6. Voilà. Prenons un H6. Donc là, immédiatement, nous avons... On pourrait envisager E5. Ah, le E5 est gagnant tout de suite. Alors, la Dame devrait quitter par exemple en C5. Voilà. Et puis, on positionne... Et puis, on peut jouer D6. En D6. Alors, c'est horrible. Ça fait peur. Alors là, voilà. On maintient tout. Effectivement. Ça peut être possible. On menace de prendre en B5. Ouais. Et on a quand même des pions très très forts ici. Voilà une possibilité. Ouais. L'ouverture... En tout cas, il faut faire attention. C'est une possibilité. C'est pas forcément le mieux, mais... C'est pas le mieux, mais c'est la menace principale. C'est quand même une menace. E5. On ouvre, on ouvre la position. Donc, Dame C5. Alors, Dame C5. Voilà. Donc là, sur E5, simplement, il n'y a pas d'attaque de Dame. Donc, je reprends D5. Et c'est moi qui suis mieux. Voilà. Parce que là, je récupère par contre un pion central fort. Donc là, les Blancs, finalement, vont rapatrier leur cavalier en E3. Tranquille. Voilà. Continuer à protéger... Et toujours avoir une pression sur cette case D5. Alors, à noter quand même, attention, que le coup cavalier D3 n'est même possible. Oui. Cette fois-ci, il est possible. Ça, ça peut placer. Il ne le fait pas. Pour l'instant... Bon. Alors, voyons peut-être ce qu'il se passerait sur cavalier D3. Alors, l'intérêt de cavalier D3, évidemment, c'est que ça bouche l'action de la Dame D2 et de la Tour. Oui. C'était possible. Je crois que c'était possible, effectivement, de le jouer. Mais bon... Tout à fait possible. La priorité, peut-être, des Noirs, c'est de terminer leur développement. On a un cavalier qui ne joue pas en C6. Il y a simplement la prise en C6. Voilà. Je suis en train de voir. Parce que la prise en C6, ensuite, B5 saute et on voit qu'on a deux cavaliers à l'attaque de C4. Et en plus, si C4 saute, le cavalier est en prise. Voilà. Donc, ça fait beaucoup. Oui. Ce n'est pas bon. Et il y a une priorité, quand même, c'est le développement. Donc, développer. On développe. On essaye de tenir. On développe. Et on a envie de jouer maintenant Tour D8 et s'enlever définitivement de cette diagonale pénible. Oui. Cette diagonale... Alors, c'est l'heure pour Anand de faire D prend C6. C'est l'heure parce que c'est B5 qui est en prise. Donc, regardez. Ici, imaginons Fou prend C6. Eh bien, ce ne serait pas terrible, puisqu'on ferait simplement A prend B5, Fou prend B5. Et on peut choisir là de... Alors, dans les analyses, on peut aussi prendre directement maintenant le pion en C4. Et après, jouer la Tour C1 après les échanges. Bien sûr. Pour C4. Et on peut jouer simplement Tour FC1, Tour celle-là ou l'autre ? Ou Tour AC1 simplement. Peut-être celle-là. Oui, par exemple. C'est aussi jouable. Peut-être l'autre. On va mettre Tour AC1 ici. Voilà. Et on récupère... Et on récupère. D'une part, on a pris le pion C4. Il n'y a pas de problème. Et on sort avec une position supérieure côté blanc. Oui, parce que si le Fou sort, évidemment, il y a la Dame derrière. Donc, il y a un clouage mortel qui suffit pour récupérer. Avec une position meilleure, puisqu'on va avoir le Fou qui est magnifique. Le pion A5, peut-être qu'on peut faire avec les deux colonnes contrôlées par les Blancs. Avec donc un avantage dynamique. Positionnel, dynamique. Voilà. Tout à fait. Donc, on finirait encore dans une bonne position côté blanc. Donc, c'est là. C'est pour ça qu'on voit que Topalov a choisi de prendre le pion A4. Ce qui est plus logique. Voilà. Il simplifie d'une autre façon. Voilà. Il simplifie de cette façon. Donc, cavalier A3. Voilà, ça y est. Donc là, ça justifie évidemment ce pion. Donc, c'est toute l'idée de cavalier A3 qui faisait pression sur B5 et sur C4. Le cavalier qui est à la bande. Regardez comment on active ces pièces de façon efficace. Le cavalier à la bande vient reprendre le pion. Donc, en s'activant. Oui. En visant le centre. La case A5. Où on protégerait C6 de nouveau. On attaque C5 au passage. Et la Tour A1 attaque A4. Ça fait beaucoup. Mais c'est au noir de jouer. Fou prend C6. Donc, on reprend côté noir le pion C6. Et puis, voilà. Les Blancs continuent leur développement. Avec un coup qui est logique. Voilà. Tour A, C1. On profite du fait que la Dame est mal placée. Voilà. Là, la Dame est sous la menace, évidemment, de la Tour C1. Les Blancs ont toujours un pion de moins, mais c'est des pions doublés. C'est ça. Donc, c'est pas grave du tout. Ils sont maîtrisés par le pion des deux. Qu'ils soient un ou deux, à la limite, sur la colonne, ça change pas. Et on remarque aussi, Stéphane, que la position des cavaliers noirs n'est pas très bonne. Ils sont quasiment les deux à la bande. Alors, pas celui-là, il est sur la colonne B. Mais regardez, sur la colonne B, je ne contrôle pas la case qui est à l'extérieur de l'échiquier, ni ici, ni ici. Alors, on ne sait pas trop ce qu'ils font sur ce côté. Voilà. Celui-là, c'est pas un des cavaliers à la bande. Ah oui, oui. Regardez. Un, deux, trois, quatre cases contrôlées par ce cavalier A6, contre eux, évidemment. Du côté du cavalier C4, il contrôle un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit cases. Voilà, il rayonne. Il rayonne, exactement. Donc, vous voyez la différence d'éclat. Et ces cavaliers, en plus, alors on va noter quand même quelque chose, regardez. Un, deux, trois, quatre, cinq pièces à l'aile d'âme. Oui. Donc, on a quand même le roi qui est de ce côté-là. Un peu seul. Il est un peu seul, ce roi. Il est un peu seul. Alors, pour l'instant, l'avantage matériel des pièces blanches sur l'aile roi n'est pas tout de suite significatif, mais on va voir qu'Anon va réussir à les rendre actifs de ce côté-là. Oui. On va regarder. Et en plus, alors là, Topalov fait sans doute un coup horrible. Alors, je pense que là, c'est une erreur. C'est quand même une erreur. On se demande d'où sort ce coup. Oui. H6. Alors, bon, un coup, peut-être qu'il ne savait pas trop quoi jouer. Il disait, bon, je ne vois pas de coup, mais je vais dire au blanc à toi de jouer. Puis, je me prépare la fameuse petite fenêtre. Petite fenêtre de secours. H6. Mais on se demande à quoi sert ce coup. On a l'impression que c'est une grosse perte de temps. Et c'est même pire que ça, comme on va le voir. Anand joue cavalier D6. Alors, attention. Attaque de la dame. Il y a le fou derrière. Alors, ce n'est pas très grave. Tant que la dame reste au contact, ce n'est pas grave. Mais attention, parce qu'on peut envisager après des sacrifices de tour en C6. Des pions qui poussent en E5 avec le fou G2 qui attaque cavalier. Tour derrière. Voilà. Alors, si on revient deux minutes sur le coup H6 qui nous paraît bizarre, Stéphane, là, on aurait peut-être pu envisager un coup comme Dame E7, tout simplement. Bien sûr. Revenir. Voilà. Côté, comme tu le signalais, côté L-Roi qui est un peu isolé. Voilà. Empêcher cette vis-à-vis. Voilà. Remettre la dame du côté de L-Roi au cas où il puisse se passer des trucs de ce côté-là. Et après, activer les tours au centre. Tout simplement. Tout simplement. On ne voit pas très bien pourquoi Topalov a voulu jouer ce coup H6 qui affaiblit. Donc, du coup, on va avoir derrière la menace directe de la dame. Voilà. Mais cavalier D6, la dame ne peut pas revenir en E7 du coup. Elle est attaquée. Exactement attaquée. Et où va la dame ? Voilà. Donc, une première, on va dire, une première conséquence de ce coup H6 qui est assez néfaste côté noir. Ça, et puis comme je l'ai dit, le fou va se retrouver un peu dans un seul, etc. C'est un peu chaud. Alors, fou à 7. Dame à 7, pardon. Oui. Alors, l'idée de Topalov sur Dame à 7, c'est de garder apparemment un œil sur cette diagonale. Bon, ça, c'est une chose. Mais aussi de contrôler la traverse. Il revient en défense. Donc, comme ça, il y a quand même une pièce qui est en défense. Oui. Même s'il n'y a pas d'attaque directe, on voit que les blancs, quand même, ont gagné la bataille du centre. Ils ont un pion central contre 0. Un cavalier D6 en plus qui est bien placé dans le camp adverse. Donc, ils contrôlent la colonne D parfaitement. La colonne C, ils sont dessus. Oui. L'ouverture a été très favorable aux blancs. Les blancs, au niveau des pièces, sont clairement mieux. Ils ont un pion de moins, mais c'est un pion de doublé. Oui, mais ils ont l'activité en contrepartie. Et là, alors là, le coup que n'a pas vu Topalov, ou à moins que ce soit quelque chose qu'il ait fait pour tenter l'adversaire, c'est possible aussi. Ça peut. Et là, on voit la suite de Anand qui est magnifique. Cavalier G4, alors très beau. Alors, double idée pour ce cavalier G4. Pourquoi pas envisager un sacrifice en H6, échec au roi. Suivi de dame-prends avec un roi qui est tout nu. Deux pions pour la pièce, plus la possibilité, pourquoi pas, de mater en ayant calculé qu'on peut, par exemple, ramener une tour. Alors là, on ne peut pas, il y a le cavalier A6. Pour l'instant, non. Si une tour peut venir en C5, G5 ou H5, ça ferait quasiment un mat dans ces conditions-là. Oui. Deuxième idée pour le cavalier G4, évidemment, c'est de venir sur la case. G5, E5 pardon, attaquant le F6, C6, et aussi attaquant F7. Voilà. Qui peut être une case de sacrifice aussi. Une belle position pour un cavalier au centre, comme tu le soulignais tout à l'heure, avec donc un nombre très imposant de cases contrôlées. 8 cases quand on est au centre. Bien sûr. Et puis ramener les pièces complémentaires, on va dire, pour le mat. Exact. La dame, les tours. Tout à fait. Donc là, cavalier G4 s'imposait. Magnifique. Magnifique ce coup, le cavalier G4. Mais qui n'est permis, enfin qui n'a autant de force que parce que Topalov a joué ce coup H6. Qui est une cible aujourd'hui. Mais c'est presque une invitation à sacrifier quoi. Tout est prêt pour les blancs pour sacrifier. Je veux dire, ne pas sacrifier l'un. Eh oui, mais… Ce serait presque… Alors effectivement, mais c'est le paradoxe de Topalov. En fait, il peut jouer des parties fabuleuses et puis commettre des bourdes infâmes. Mais là, H6, voilà, il a perdu le fil. Oui, il a perdu le fil. Concrètement, il ne savait plus quoi faire. Et seul dans ses positions, j'insiste encore, seul dans ses positions de la Catalane avec les Noirs… Seul Kramnik. Parce que Kramnik a le génie de savoir ne rien faire. Oui. Et ça, c'est important. De rien faire de façon intelligente. Voilà. Ne rien faire de façon intelligente aux échecs, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tous. Et là, on voit bien que là, H6, c'est surtout qu'il fallait pas… Il n'y a pas tous les échecs. Par contre, on ne sait rien faire au sens large. Oui, tout à fait. De façon plus ou moins intelligente. C'est vrai aussi. Mais bon, là, on voit très bien qu'aux échecs, il y a un maître du savoir, on va dire, pondérer ses coups et attendre. Et ce n'est pas Topalov. Alors, on voit la suite. Donc, tour AD8. Alors, magnifique. Logique. Maintenant, la suite. Là, pour l'instant, développement de tour. Alors, regardez, il ne met pas l'autre tour parce qu'il sent qu'il a besoin de matériel pour défendre son roi. Il amène celle-là. Puis, en plus, il a envie de se sortir quand même de ces diagonales toujours extrêmement pénibles. Et c'est l'heure pour Anand. Alors, regardez, on y va. Magnifique coup. Plus beau de la partie, mais permis par cette bizarrerie. Ah oui, mais aux échecs, c'est ça. Il faut bien faire une erreur. Il faut bien qu'il y ait une erreur. Cavalier prend H6 de Anand. Magnifique. Magnifique. Là, en fait, le tigre de Madras sort ses griffes. Oui, parce que c'est le surnom d'un tigre de Madras. Voilà. Exactement. Et il bondit. Et là, on va avoir un calcul. Il saute sur sa proie. Il bondit avec ses griffes. Alors, attention. Ne faites... À la maison, ne faites pas ça à tous les coups. Calculez quand même. Oui. Parce que là... Sinon, vous risquez de vous faire mal. Oui. On préfère le dire pour les téléspectateurs qui nous regarderaient de chez eux. Attention. On ne le fait pas à chaque coup. On ne le fait pas à chaque coup. Mais là, il y a un calcul fabuleux. On voit tout de suite d'ailleurs... Alors déjà, il y a deux pions pour la pièce. Ce qui n'est pas rien. C'est déjà un retour sur investissement immédiat. Immédiat. On va dire. Avec une position aussi... Et le Roi Noir. Totalement à l'ouest. Voilà. Exactement. Regardez. Toutes ces cases autour sont faibles. Il suffirait maintenant... Alors, on ne peut pas le faire tout de suite, mais il suffirait de ramener une tour. Alors, on peut imaginer un coup, regardez, comme E5. Oui, oui. On libère et on joue tour C4 et c'est fini. Et voilà. On menace tour G4 mat ou tour H4 suivi du mat. Mais c'est un peu l'idée de la suite. C'est un peu l'idée de la suite. F6 de top. Alors, voilà. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La dame A7 avait un petit œil. Regardez. Regardez. Regardez comme c'est beau ce genre de coup latéral. Il faut toujours avoir à l'idée quand même parce que si le calcul est mal fait, ce simple coup peut suffire à régler toutes les velléités adverses. Oui, parce que simplement la dame revient et puis va essayer de s'échanger contre la dame blanche. Là, si les dames s'échangent, il n'y a plus d'attaque. Et après... Et on a donné une pièce. Voilà. On a donné une pièce. On compte les pièces. Et puis, on se rend compte qu'il manque une pièce côté blanc. C'est vraiment la comptabilité des téléchamps. Ah oui. C'est vraiment. Non, mais c'est la défense. C'est le bilan. C'est le bilan, je dirais, brut de brut. Ah oui. Mais côté noir, c'est ce qu'il faut. Exactement. Il ne faut pas permettre, évidemment, le développement de l'attaque. Et là, magnifique. Regardez. Les noirs n'ont pas le temps. E5. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Regardez. Pourquoi ? Parce que si les noirs reviennent ici, simplement, on échange. Et simplement, je prends en C6. Et après, tout reprend. J'ai récupéré l'avantage matériel. Sauf qu'avec les blancs, j'ai quasiment 2 pions de plus. Des pions noirs en plus qui sont tous faibles. Donc, on a quasiment 3 ou 4 pions de plus. Ah oui. C'est archi foutu. Il faut garder la pièce de plus. Il faut que les noirs gardent leur pièce de plus. Il faut essayer côté noir d'échanger. Tout ce qui est possible d'échanger. Et puis, colmater les brèches. Parce que là, en ouvrant par E5 les diagonales et aussi les rangées, les colonnes pour les tours, ça va être chaud. Là, on a basculé dans la tactique. On est dans la tactique. On est en fait dans le jeu tactique. Alors, on va voir la suite qui est magnifique. Donc, fou prend G2 d'Anand. Et là, regardez. Il échange. Et là, on aurait pu envisager pourquoi pas un tour C4. Très bien. Ce n'est pas ce qu'a fait Anand, mais c'est tout à fait envisageable. C'est envisageable. Tour C4 avec l'idée simplement tour G4 et c'est mat. Même si dame G7, on fait dame prend mat. Donc, tour G4 est tout à fait envisageable. Mais là, en fait, on voit très bien Stéphane que la poussée du pion va permettre en fait la continuation d'une attaque mat. Voilà. On fait E prend F6. Voilà. On fait E prend F6 parce que là, l'idée, c'est que si on a déjà récupéré des pions pour la pièce, si en plus, après F6 échec, on récupère une qualité, non seulement l'attaque continue parce que le Roi est à nu. Mais en plus, matériellement, on a très largement équilibré les affaires et même une attaque quasiment terminée. Donc là, les Noirs sont un peu désespérés dans cette position. Le seul coup de défense qu'ils trouvent… Alors, ils auraient pu tenter notre coup. Oui. On aurait pu tenter à Dame H7. Voilà. On pense à ce coup. Bien sûr. Dame H7. Pour essayer d'arrêter complètement l'attaque. Dans ce cas-là, Dame G5 échec. Oui. Roi H8. Et toujours pareil, le même coup. Magnifique. On arrive à poser… Tour C4. La tour en C4 qui va aller en H4. Menace de venir en H4. Avec la Dame clouée. Clouée. Et si la Dame s'en va, c'est mat. Voilà. Donc, on passe tout de suite la tour et là, on est dans du lourd puisque pièce lourde. Bien sûr. On ne pouvait pas trouver cette défense suffisante pour les Noirs. Et alors, si tour G8 qui était envisageable, regardez… Alors là, il y a un mat en 4 qui est magnifique. Cavalier H7 échec. Oui. Alors, tour G8, c'est intéressant parce que sur tour H4, évidemment, je fais tour prend Dame. Et oui. Et après tour prend Dame, tour prend Dame, il n'y a rien. Oui. Mais rendez-là, en fait, sacrifice, deuxième sacrifice de cavalier. Échec. Splendide. On est obligé de reprendre. Voilà. Voilà. On gagne le temps pour donner l'échec. Tour H4 échec. Voilà. Donc, la Dame obligée de se mettre devant son Roi. Voilà. Et simplement… Et puis là, le mat en 2 arrive par un tour prend D8 par exemple. Ou tour prend H7. Tour prend H7. Tour prend tour. Et Dame H5 mat. Voilà. Une variante de mat. Magnifique. Superbe. Regardez, le Roi qui est pris ne peut pas revenir en G8 à cause de la tour et en G7 à cause du pion. C'est mat. C'est magnifique. Très beau mat de coin avec un sacrifice de cavalier. Donc, vous voyez, comme c'est chaud dans cette position, les coups de défense sont extrêmement difficiles à trouver. Et tout ça provient, en fait, de la poussée du pion E5 de tout à l'heure. Oui. Et qui sacrifie encore une pièce. Il fait deux pièces de moins. Mais regardez, les deux pièces qu'a sacrifié un an, elles sont là. C'est-à-dire que la compensation noire, elle n'existe pas. Elle est totalement hors du jeu. Elle est statique, effectivement. Elle est statique et hors du jeu. La dynamique du côté du sacrifice, elle est beaucoup plus forte. Exactement. Donc là, ce n'est pas une partie du tout matérialiste, mais une partie, on va dire, d'attaque dynamique côté blanc. C'est magnifique. Oui, mais non. C'est vraiment de la belle ouvrage, comme on dit. On a vraiment du dynamisme sur l'échiquier. Alors, on voit la suite. Topalov prend ce cavalier qui est hyper dangereux. La menace F7 aussi existait. Il essaye d'éteindre l'incendie. Simplement. C'est magnifique. Parce qu'un an reprend simplement. Et s'il reprend le fou, je veux dire, même matériellement, il a tour contre tour ici. Tour contre deux cavaliers, mais avec plein de pions de plus et un Roi totalement aux fraises. Voilà. Surtout un Roi aux fraises, Stéphane, parce qu'on a la tour C4 qui va arriver. Bien sûr. On a tour C4 carrés. Là, on ne voit pas comment les Noirs pourraient parer les menaces de maths. Donc, il ne faut pas surtout que Topalov laisse se fout. Donc, s'il laisse se fout, même matériellement, c'est foutu. Oui, oui, oui. Donc, pour garder l'avantage matériel qu'il peut lui espérer tenir. Un sauvetage. Un sauvetage. Un sauvetage. Il joue F4. Voilà. Il veut le ramener peut-être en H7. Là, il veut bien sûr revenir en H7 et boucher un peu l'attaque blanche. Simplement. Les Noirs jouent. Le magnifique est très simple. Tour prend un 6. Alors, double menace. Oui. Tour prend fou, évidemment. Et deuxième menace. Pas des moindres. Tour E7. Attaque la Dame. Et menace mat. Puisque la Tour intercepterait l'action de la Dame. La Dame ou le mat. Donc, double menace. Quasiment imparable. Alors, Topalov trouve encore un coup. Cavalier D3. Alors, l'idée de Cavalier D3, c'est moins d'attaquer la Tour C1 que de menacer, d'avoir une contre-menace. Tour prend F2, échec. Mat. Qui serait mat, d'ailleurs. Et c'est là où on revoit. On regarde, par exemple, Tour E7. Regardez, c'est mat. Oui, c'est directement mat en un coup. Puisque le fou E4 empêche le Roi de bouger. Donc, il faut faire attention. Il y a quand même une menace noire, mais qui n'est pas difficile à parer. Simplement, Tour C2 d'un an. Donc, la deuxième tour est à fond. Elle protège. Voilà, tranquillement. Et la menace Tour E7. Et Tour prend fou existe toujours. Et puis, même sur Tour prend fou, il y a encore Tour G4 derrière. Ah oui, oui. Non, mais ça arrive de partout. Donc là, la menace de mat est parée. Et on est toujours dans une position très délicate, côté noir. Donc, comment arrêter les blancs ? La position est perdue, en fait. Alors, on va voir quand même. Topolov essaye encore quelques coups. C'est perdu. Il y a beaucoup de variantes. Évidemment, il faudrait tout voir. Mais on ne peut pas tout voir. Mais on va simplement suivre la partie. Dame H7. Bon, mais on essaie d'échanger les dames. Quand vous avez un problème d'attaque, évidemment, essayez d'échanger les dames. Puisque l'attaque va être plus légère, plus facile à supporter. Oui. C'est parfois pas suffisant. Oui. Alors, mais en jouant dame H7 déjà, regardez déjà. Pouf. Ah oui, il abandonne de toute manière des pièces au passage. Il est en… Mais il y a pire. Il y a pire. Il y a pire. Là, il est en processus de sauvegarde, de survie, le pauvre Topolov. Alors, regardez ce que joue Anand. Alors, là, l'idée, c'est qu'Anand veut garder sa dame là, mais pas être obligé d'échanger. Oui. Donc, il joue F7 échec. Voilà. Magnifique. Parce que, regardez, si la dame prend, la dame noire prend. Regardez. Que font les blancs simplement ? Tour prend fou. Voilà. Et on a la menace en G4. Toujours la menace en G4. Quasiment imparable. Le pion F2 est toujours protégé avec la tour C2. Donc, il n'y a pas de menace de dame prend. Et donc, on a toujours cette menace qui est très, très forte, très puissante. Et qui est gagnante, tout simplement. Donc, impossible. Donc, impossible. Sans compter le ramassage aussi des pions qui est possible. Enfin, c'est quand même assez horrible. Donc, tour prend A4. Tour prend E4, pardon. Non. On a dit... En fait, on est dans... Cavalier D3. Tour C2. Dame H7. Voilà. F7 échec. Voilà. Autre coup possible pour les noirs. Alors, on pourrait envisager Roi. Par exemple. F7. Simplement. Là, ça va être terrible. Tour F6. Roi bouge. Et puis, ça va être mat. Et Dame prend suivi de mat. Voilà. Donc... Par exemple, Roi bouge ici pour éviter le match direct. Oui. Dame prend F8 échec. Roi D7. Et simplement, tour D6. Et puis, la tour donne le mat. Mat. Puisque, rappelez-vous, toujours cette tour C2 qui à la fois joue un rôle d'attaquant et de défenseur. Magnifique. Superbe ce tour. Oui. Donc, tout est utilisé. Alors, à plein. C'est vraiment le thème de la partie. L'activité des pièces blanches. Et dernière solution. Tour prend F7. Par exemple. Tour échec. Voilà. Mat en 2. Suivi de tour F8. Et c'est mat. Voilà. Avec la Dame ou avec la tour. Ou avec la tour. C'est pareil. Donc, sur F7, il y a guère que Dame prend F7. Tour prend E4 qui tient à peu près. Oui. Et c'est d'ailleurs ce que fait Topalos. Voilà. Il l'a vu donc immédiatement. La menace. Et comment on peut parier la menace tour G4 ? Je pense qu'il n'y a pas de solution. Alors, imaginons un coup comme Dame G7 par exemple. Voilà. Essayons. Alors, que peut-on jouer dans cette... Voilà. Tout simplement. Tour échec. Effectivement. Et après, on voit que les tours vont terminer le travail. Puisque le Roi... Alors, sur tour F7, simplement tour G4 et la Dame éclouée. Voilà. Si le Roi vient sur la colonne H, il se prend un tour H4 et il faut donner la Dame et c'est mat. Voilà. C'est fini. Donc, dernière solution possible, c'est simplement Dame F7. Et simplement. On fait, regardez. Tour G4 échec. Roi H7. Voilà. Et on poursuit. Encore. Dame E4 échec. Roi H8 forcé. Sinon, on se fait... Si on vient en H6, on va se faire mater par tour H4. Et puis bon, c'est terminé. Bon. Dame D4. On peut suivre la variante quand même. On va regarder. Mais on ne voit pas comment les Noirs peuvent résister à ce genre de... Dame H6. Et regardez le coup qui tue tout en C6. Voilà. Super. Parce que regardez sur Dame prend Dame. On a le mat du couloir. On est encore mat. Ouais. C'est quand même horrible. Ouais. C'est quand même horrible. C'est une situation en fait tactique qui est complètement perdue côté Noir. Et pourtant, il reste des pièces. Mais regardez, cette pièce, elle ne joue pas. Celle-là, elle est à moitié active, j'ai envie de dire. Et le Roi. Non. Regardez, tout simplement, des attaques de Dame et Tour contre un Roi tout nu. Ouais. Et vous voyez comme c'est horrible. Donc Topalov a joué, je crois, Dame F5. Voilà, Dame F5. Et il abandonne sur Tour E7. Oui, Tour E7. Parce que là, il n'y a plus de défense. La menace, c'est mat. Évidemment. Comment on parait mat ici ? On peut difficilement... Alors, si on fait Dame F6, on a mat en H7. Voilà. C'est direct. Mais... Si on fait Tour F7, simplement, c'est l'autre tour qui vient. Et puis... On sera obligé et on fait quand même mat. Voilà. On arrive dans toutes les positions à être mat. En 5, 6 coups. D'ailleurs, c'était une question qu'on a posée à nos lecteurs. Dans cette position finale, quel est le mat ? Et... 5 coups. Voilà. En 5 coups maximum. En 5 coups maximum. Donc, c'est un bon exercice. Ah oui, oui. Les Blancs joués gagnent. Oui, parce que ça fait travailler le calcul. Alors, c'est pas aux Blancs joués d'ailleurs. C'est aux Noirs. C'est aux Noirs. Même dans cette position. Donc, quel que soit le coup des Noirs, le mat suit en 5 coups. Voilà. Disons que sur cette position Dame F5, les Blancs joués gagnent. Tour E7. Tour E7, voilà. Il n'y a pas de défense. Puisque si on met une tour en E7, c'est l'autre tour qui peut venir faire échec. La Dame doit contrôler H7, puisque c'est mat en H7 aussi. C'est mat en G7 tout de suite la menace. On ne peut pas jouer la Dame. Et si on joue... Mais non, il n'y a rien d'autre. Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est magnifique cette partie Stéphane. Très belle partie. Donc ça, c'était la quatrième partie. Donc Anand mène deux victoires à une. En fait, c'est là. Donc Anand vient de prendre l'avantage dans le match puisqu'il réalise son deuxième gain avec deux et demi contre un et demi à Topalov. Deux victoires, une nulle contre une victoire simplement et une nulle côté Topalov. Et deux fois, on peut le dire, avec la Catalane. Oui, deux fois avec la Catalane. Deux fois. Donc on peut se demander si... Mais c'est un cauchemar pour Topalov la Catalane. Si Topalov n'est pas masochiste d'avoir rejoué une Catalane après avoir perdu la deuxième partie. Donc pourquoi... Mais qu'est-ce qu'il pourrait jouer de l'autre ? C'est ça le problème ? Parce qu'on ne peut pas difficilement... Il pourrait jouer... Il peut jouer tout simplement un Gambidame. Il peut varier en fait l'ouverture sur D4. En fait, Topalov sait tout jouer, cet homme. Mais je pense que son ego l'a poussé à dire, je vais rejouer la Catalane différemment. On l'a vu au cinquième coup. Un fou B4. Il a varié. Mais il n'a pas trouvé la solution face à un Anand qui s'était bien préparé avec le dixième coup cavalier en A3 attaquant les pions. Mais ça va difficile. Il faudrait qu'il joue une Grunfeld ou un truc comme ça. Parce que qu'est-ce qu'il peut faire ? Alors la Grunfeld, c'est quand même assez risqué. Mais c'est plus dans son tempérament effectivement de jouer une Grunfeld. Mais du coup, ça le sortirait de sa préparation. Alors voilà. Et puis sachant que Topalov a joué, disons déjà deux Catalanes, on peut se dire qu'il s'était préparé sur la Catalane. Donc il a quand même dans son sac pas mal d'outils. Bien sûr. Surtout qu'il s'est pris une déculottée par Kramnik. Il avait dû travailler le sujet mais apparemment... Il a eu un cours particulier par Kramnik. Oui. Et il a voulu montrer qu'il allait dépasser le maître. Et là, non. Non. Deux fois par deux fois, il a failli sur une Catalane. Alors intéressant. On va suivre essentiellement les parties comme la sixième pour voir s'il retente avec les Noirs la Catalane. Bien sûr. Ça peut être intéressant de voir s'il a pu améliorer les choses depuis. Sachant que Topalov aura les Noirs deux fois puisque à la sixième, il aura les Noirs. Et à la septième, c'est la deuxième moitié du match et on inverse les couleurs. C'est un peu comme au tennis. Voilà. On change à la mi-temps. On change de terrain comme au foot. Donc c'est fait que passer la moitié du match, ce sera Anand qui démarrera avec les Blancs puisque cette première moitié, c'est Topalov qui a démarré. Voilà. Les parties impaires. Merci Philippe. C'est moi. Pour tes commentaires sur ce grand match Anand Topalov. Donc on te retrouve tous les jours sur chessestrategies.com avec les news fun et people du jeu d'échecs. Exactement. Et évidemment des liens toujours vers Diagonale TV. Oui. Et de la musique. De la musique. De la musique. De la musique. Et alors le Marie Chess Quiz aussi. Le Marie Chess Quiz. Tout un tas de choses fun pour s'amuser tous les jours aux échecs. Alors soit de chez soi, soit quand on rentre du travail. Ou au travail, la première chose à faire, c'est se brancher sur chessestrategies avant de rentrer dans des choses sans intérêt. D'ailleurs, j'en profite pour dire que sur Facebook, on est sur Facebook et Twitter. Aussi. On peut aller voir les nouvelles sur Twitter. Aussi. Donc vous pouvez suivre le fil. Bien sûr. Vous avez un portable. Vous regardez sur Twitter. Vous vous abonnez à chessestrategies. Pour avoir les news. Merci Philippe. Merci à toi Stéphane. A bientôt sur Diagonale TV. Merci de nous être fidèles. Et puis on va suivre ce match. pour les prochaines parties de ce championnat du monde. Anand Topalov. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.